Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve pour le week-end donc là je vais continuer ma robe je ne suis pas hyper motivée pour faire cette robe puisque en fait déjà le temps ne s'y prête pas je sais que je ne vais pas la porter du moins tout de suite puis en plus je ne sais pas du tout si c'est un style qui me convient aussi donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à avancer sur cette robe et je traîne un petit peu les pieds donc ce week-end je vais faire je pense le devant de la robe du moins avancer un petit peu quand même parce que sinon je vais perdre beaucoup de temps par rapport à la certification donc ici il y a 4 pinces à faire donc 2 pinces poitrine et 2 au niveau en fait de la taille donc c'est assez répétitif comme travail puisqu'il faut refaire tout le temps des pinces des pinces, des pinces, voilà c'est pas compliqué mais il n'y a rien de spécialement intéressant et sinon j'ai avancé un petit peu le dos de la robe donc je vais vous montrer ça autrement sinon on ne va rien voir donc là on voit c'est le dos de la robe donc qui est coupé en deux donc ça c'est la partie que j'avais déjà assemblée dans la vidéo précédente et ici ensuite une fois que j'avais fait le haut j'ai dû l'assembler au bas en faisant des fronces voilà c'est ce qui va permettre un petit peu après à la robe d'être un petit peu bouffante ici puisqu'il va y avoir beaucoup plus de tissu que sur la longueur de la jupe on le voit en fait sur les photos de la robe le dos est un peu un peu bouffant et ici donc on avait des pinces encore voilà et pour le bas alors je vais mettre ça comme ça pour le bas de la jupe on a une ouverture ici qui pour l'instant en fait n'est pas ouverte puisque tout est assemblé donc ici en fait ça a semblé normalement on va dire une couture normale pour éviter que qu'elle ne se défasse donc avec en sécurisant la couture en haut, en bas en faisant un petit point et ici en fait les coutures ne sont pas sécurisées et j'ai fait des gros points puisque cette couture là va ensuite être défaite donc j'ouvrirai ensuite la couture ici et on aura l'ouverture en fait de la jupe donc pour l'instant je laisse fermer puisque tout l'assemblage ça évite en fait que tout ne bouge par exemple ici pour faire cette cette surpiqure c'est vrai que c'était plus simple de surpiquer si tout était fermé que si j'avais laissé ouvert mon ouverture de jupe et sur l'autre côté voilà ce que ça donne donc pour l'instant on ne se rend pas forcément compte parce que tout est cousu encore ici mais à la fin donc cette couture sera enlevée voilà donc j'aime bien le tissu il est assez agréable ça fait plusieurs fois que je le dis mais c'est vrai que j'aime bien et là c'est le haut donc là j'ai fait une première pince il va en avoir une deuxième ici une ici et une là et donc ça sera sur l'endroit de cette robe ça se positionnera comme ça voilà et la fermeture parce qu'il y a une fermeture éclair invisible elle sera il y a mes petits repères qui sont dessinés voilà elle sera exactement d'ici hop on ne le voit pas je suis en dehors de la caméra il faut que je déplace parce que la fermeture elle est super grande voilà on va aller d'ici à là donc tout ça ça va être la fermeture éclair invisible voilà qui est quand même super grande donc là aujourd'hui je vais faire le haut de cette robe et puis je verrai si j'en fais un petit peu plus ou pas alors j'ai perdu beaucoup de temps aussi à la recherche de mon pied presseur invisible parce que je ne l'avais rangé pas à sa place je ne sais pas pourquoi d'ailleurs comment il a atterri à cet endroit et d'ailleurs j'ai d'autres pieds que je n'ai toujours pas trouvé donc je ne sais pas ce que j'ai fait parce qu'en général je range toujours les choses au même endroit et là je ne sais pas enfin bon donc déjà ça m'a fait perdre du temps j'ai horreur de ça de chercher mes affaires donc en général je les mets là-dedans enfin sauf les les gros pieds les gros pieds enfin à part celui-là parce qu'on s'en sert assez souvent c'est le pied pour pour boutonnière mais sinon les gros pieds je les mets à part mais les tout petits pieds je les mets dedans mais je ne sais pas il m'en manque mystère mais je ne sais pas mais je ne sais pas même si tu es Sous-titrage ST' 501 ... 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